... Partnering 3.0 est une jeune entreprise de robotique qui a notamment créé Diawan, le premier robot neuro-inspiré interactif qui prend soin des environnements intérieurs et purifie l'air. Diawan est prévu dans un premier temps pour les entreprises, ce qu'on appelle le B2B, et puis ensuite dans les foyers, dans les maisons, où il va pouvoir rendre bien des services. Alors Dia, c'est un robot extraordinaire. Il est prévu pour naviguer dans les environnements hautement dynamiques, ça veut dire les environnements qui bougent tout le temps, où on laisse traîner des objets, où les collègues se déplacent. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire des détections de température, d'hyérométrie, de lumière, de présence. Et puis ensuite, il va notamment sur la qualité de l'air, pouvoir détecter les polluants et les traiter en purifiant l'air. Il peut vous donner de l'information, l'alerte n'est pas terrible, il faudrait aérer un peu, mais parfois dans les grands buildings, on ne peut pas. Donc Diawan va mettre en place son réacteur pour purifier l'air. L'air va entrer directement dans Dia et ressortir purifié. Dia est capable d'autres services, notamment comme la surveillance contextualisée. Il va pouvoir vous indiquer si des lumières sont allumées, éteintes. Et si elles sont allumées et qu'il n'y a personne, il va les éteindre pour vous. Puis pour les foyers, on a deux, trois services sympas. Il va pouvoir par exemple vous dire, tiens, moi je vais vous donner de la vraie information sur l'énergie. Combien vous consommez ? Combien on dépense par pièce ? Concrètement, quand on dit aux enfants, extinction des feux à 22h, Dia coupe dans la chambre, le PC et tout ce qui n'a pas besoin d'être allumé. Le soutien de GDF Suez, c'est pour nous une opportunité assez incroyable. On va pouvoir travailler avec une firme multinationale de grande taille. On va pouvoir bénéficier de leur base de clients. Donc on va pouvoir être intégré dans leur chaîne de services, dans leur gamme de services. L'autre point, c'est qu'en tant que fondateur, je rêve que Dia One soit connu dans le monde entier. Et grâce à GDF Suez, on va pouvoir diffuser Dia un petit peu partout sur la planète, aller dans différents endroits. C'est une belle aventure qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada